Il était 19h quand je suis parti du travail. Il me semble que l'incendie avait déjà commencé. Je peux même me rendre sur un toit près de la porte de Vincent. J'avais prévu d'y aller ce soir-là effectivement pour faire les photos que j'ai l'habitude de faire avant que Notre-Dame et la flèche soit recouverte d'un échafaudage. En arrivant sur les lieux, j'ai découvert, comme beaucoup de parisiens, la grosse fumée qui s'échappait de l'échafaudage. Le fait d'utiliser un téléobjectif, pour les photographes, j'étais à 600 mm, donc je suis très très loin et ce genre d'objectif écrase un peu les plans et rapproche effectivement les monuments, tout ça. Donc la Tour Eiffel semble très proche et elle est très imposante par rapport à Notre-Dame. Ma photo a autant marché je pense parce qu'elle rassemble ce combo parisien à Tour Eiffel-Notre-Dame. Je l'ai posté en rentrant hier après 23h je pense et c'est en me levant ce matin que effectivement j'ai vu tous les partages sur Facebook, sur Instagram, les mails que j'ai reçus, beaucoup de choses je ne suis pas habitué. Ça m'aurait gêné s'il y avait eu des morts et que ma photo soit partagée autant et que mon travail soit découvert par une photo où il y a eu quelque chose de grave humainement. C'est incroyable de se dire que du jour au lendemain comme ça un des plus beaux monuments de Paris ne puisse pas disparaître mais en tout cas visuellement en photo, voilà. Je ne vais plus photographier Notre-Dame pendant plusieurs années. C'est parti.